Je pense que d'avoir affaire avec des vrais clients, c'était la première fois du bac, en fait, qu'on avait cette chance-là, je dirais une chance, ça nous colle à la réalité du marché. Contrairement à beaucoup d'autres cours que j'ai pu effectuer durant mon bac, on avait souvent toutes les informations données dans l'énoncé. Tandis que lorsqu'on s'attaque à un projet de tête envergure, on se rend compte à quel point, en réalité, on a rarement accès à toute l'information. Mais ici, c'est vraiment un cas réel, un cas dense. Il y a beaucoup d'informations, mais il faut choisir la bonne information. Mais souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré toute l'information qu'il y a, il n'y a pas forcément la bonne et on en manque toujours. Et même dans ce cadre du projet, on a la chance de pouvoir voir et de rencontrer la direction, les membres de l'entreprise. Mais même là, on voit l'importance de poser les bonnes questions. Quand on est situé face à un vrai client, ce n'est pas comme un cas, donc on peut repasser tant qu'on veut. On avait un accès limité au client, puis ça, ça a beaucoup de valeur, parce que ça t'oblige à vraiment bien penser à tes questions. L'aspect de gestion d'équipe. On a beau avoir beaucoup de projets dans le reste de nos cours au bac, mais ici, on est avec la même équipe en tout un semestre. D'aller chercher le meilleur dans chacune de ces personnes-là pour arriver avec un résultat qu'on est fiers de présenter, ça prend beaucoup de leadership. Ça, c'est vraiment la clé dans ce cours-là. Les différentes réunions d'équipe, où on fait l'analyse du cas, où toutes les idées émergent, on se challenge mutuellement. Là, c'est vraiment tout... C'est le moment où on peut être le plus créatif, et moi, c'est ce que j'ai préféré dans ce cours-là. C'est le moment où on peut s'exprimer, où nous aussi, on laisse les autres apporter des idées. Puis ce qui est important en TI, c'est qu'on se rend compte aussi qu'on ne travaille jamais tout seul. Moi, à L'Oréal, c'est quelque chose aussi que je fais encore tous les jours, parce qu'au final, dans le domaine des TI, quand on gère un système, on ne gère pas un système au complet, et au final, on en gère juste des morceaux. Donc, on finit... Tout notre travail finit par, finalement, avoir des impacts sur les autres. Donc, on travaille beaucoup les interactions, et c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier encore aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est l'aspect que j'ai vraiment préféré. C'est une structure un peu gestion de projet. On est 6, 7 personnes, chacun avec des forces différentes. Et c'est à peu près la même structure que je retrouve dans mon travail au jour le jour. C'est-à-dire qu'on a des milestones, on a des objectifs à atteindre, avec des deadlines. S'il y a un élément qui est retardé, il faut tout de suite voir c'est quoi l'impact sur le restant du projet. Donc, ouais, grand apport au niveau du travail. Le meilleur moment, le plus stressant aussi, certainement, mais je dirais la présentation finale. C'est là que tout se concrétise, en fait. Définitivement la présentation. La présentation, c'est le point culminant des centaines d'heures de travail. Définitivement la présentation. C'est le pire et le meilleur moment du projet intégrateur. C'est le plus stressant, mais c'est aussi le plus gratifiant. C'est-à-dire qu'on a travaillé fort pendant 4 mois et on se retrouve ici, c'est vraiment l'aboutissement, le point d'orgue de notre projet, à présenter devant la direction, devant des recruteurs, devant les professeurs. Et GES, c'est vraiment ici où on voit le résultat de tout le travail qu'on a effectué. Sans hésitation, la présentation. C'est la seule fois durant tout mon baccalauréat où j'ai eu la chance de pouvoir présenter un travail qu'on a réalisé durant toute la session devant une centaine de personnes. Et c'était vraiment un moment unique. Surtout à partager avec une équipe avec laquelle on a travaillé dur pendant 3 mois. Pouvoir finir ça avec la présentation devant tout le monde, c'était une expérience formidable. Définitivement la présentation finale. C'est vraiment une expérience unique. Je pense pas qu'il y a aucun autre cours qui aurait pu m'apporter quelque chose du genre au HEC. Une grosse période énervante parce qu'on sait pendant la semaine d'avant qu'on s'en va là, on a plein de choses encore à faire, mais la fois qu'on le fait, qu'on est devant les gens, on est fiers de montrer ce qu'on a fait. Un haut niveau de stress, je pense que c'est quelque chose qui était vraiment positif pour nous préparer pour le marché du travail. Il y a un gros rush quand tu sais que tu t'en vas présenter devant l'industrie. Donc, t'as vraiment une vraie date butoir, puis tu peux pas te permettre de passer puis de dire à ton professeur, « Regarde, est-ce que je peux avoir une extension? » C'est là. Après, bien sûr, il y a les aléas du direct. On a beau avoir travaillé très fort, il y a toujours des risques dans la présentation, des plans B, des plans C et des plans X à développer. Mais c'est ça le jeu aussi, et c'est ça qui est intéressant. Il y a un grand amphithéâtre rempli de personnes qui sont là à t'écouter dire ce que tu as à dire. C'est des consultants, c'est des gens qui ont de l'expérience dans le domaine pratique et ce que tu es en train de dire, ça a de la valeur à leurs yeux. Puis après ça, on a le cocktail où tout le monde vient de nous féliciter puis ils comprennent ce que ça veut dire, tout le travail qu'on a mis. Ensuite de la présentation, il y a le cocktail « Définis ça en TI ». Les entreprises venaient nous voir, elles venaient à nous, elles étaient comme « Ah, vous avez proposé ça, comment ça vous est venu ? » Donc c'était intéressant rien que pour ensuite, comme ça se passe en avril, c'est le début de la recherche de stage pour l'été ou d'emploi. Donc des entreprises qui viennent à nous comme ça aussi facilement, je n'avais jamais vu ça et c'est vraiment le projet intégrateur qui m'a amené ça. Le cours vient vraiment mettre tout ensemble les éléments du bac en TI. Donc c'est sûr que ce qui est différent, c'est qu'il est un peu moins théorique, beaucoup plus pratique, mais en même temps, il permet de faire le cumul de tout ce qu'on a pu apprendre. Il fait très, très bien entre la théorie et la pratique. Donc là, toutes les analyses, les théories qu'on a été allés chercher dans les premiers cours sur comment faire l'analyse d'affaires, les éléments qu'il faut absolument considérer quand on fait un projet sont là, mais en plus, on va les mettre en pratique. Et c'est ce côté mise en pratique qui apporte une valeur ajoutée par rapport à tous les autres cours. C'est le petit plus de ce cours-là, c'est qu'on reprend tous les concepts qu'on a vus et maintenant, on va les mettre dans le développement d'une solution d'affaires qui a été quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement dans les autres cours. De pouvoir mettre bout à bout que ce soit la réingénierie de processus, l'analyse d'abord, la réingénierie de processus, la conception d'un système, tout ça, c'est comme les pièces d'un puzzle qu'on met ensemble et c'est agréable de pouvoir voir tout le fil conducteur qui est au milieu. On voit tous les aspects qu'on a vus durant notre cours. La gestion de projet, la gestion des données, l'implantation, la programmation. Donc, tous ces aspects-là sont condensés en trois mois. C'est très intense, mais ce que ça rapporte comme expérience, c'est définitivement plus que n'importe quel autre cours. C'est le cours le plus appliqué qu'on fait de A à Z, en fait. Ça s'appelle projet intégrateur et c'est tout à fait ça. C'est qu'on va commencer par de l'analyse, on va faire du design, on va travailler en équipe, on a un résultat, il y a même un peu de programmation. Donc, c'est vraiment un cours qui intègre tout. On voyait un cas du début à la fin, c'est-à-dire comme dans certains cours, on peut voir juste un aspect. Là, c'était comme le projet de A à Z. Comparativement à voir en stylo, tout le long de notre bac, on parle qu'on a des stylos, finalement, c'est ce qu'on fait un peu. On fait des cours en stylo puis celui-là, c'est celui qui vient briser ces barrières-là. On fait un peu de tout, on va chercher plus en nous-mêmes que ce qu'on a développé pendant le bac pour amener le meilleur de nous et à notre équipe. Puis ça, c'est vraiment ce qui différencie ce cours-là des autres. Ce qui complète très bien aussi, c'est la gestion de projet au final. C'est un projet qui se passe sur 12 semaines puis je pense que c'est notre premier vrai gros projet quand on est aux études au final pour nos dernières années de bac. Je pense que c'est le premier gros projet qu'on gère qui est finalement très réaliste sur 12 semaines. On est en équipe de cinq, donc il ne faut pas se gérer juste seulement en soi, mais il faut aussi gérer toute la relation avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas facilement dans beaucoup de cours plus théorique au bac, je dirais. C'est 100% pratique, que ce soit à l'établissement d'un prototype, que ce soit à l'établissement de solutions d'affaires. C'est un cours où on va directement là où ça se passe. Mais évidemment, la partie SAP, moi je suis analyse d'affaires SAP à L'Oréal. Donc c'est sûr que toutes les compétences qu'on a mises en place, qu'on a pu développer dans ce cours intégrateur, évidemment, SAP est l'essence de ce cours-là. Tout ce que j'ai pu développer d'un point de vue technique, je le réutilise constamment aujourd'hui. Ce cours, c'est un peu comme l'aboutissement de toute la formation en TI. Parce qu'à travers le projet, on peut s'attaquer à quelque chose à la fois de concret et de complet. Concret parce que c'est un cas, bien que fictif, très très proche de la réalité, qui nous est amené par une véritable entreprise et des véritables personnes qui travaillent dans ces entreprises. Et le deuxième point, c'était complet parce qu'on s'attaquait à ce projet depuis sa phase initiale où il fallait bien comprendre les besoins jusqu'à la présentation finale devant l'équipe qui venait de l'entreprise en question. Et à ce niveau-là, ça permettait d'utiliser tous les apprentissages qu'on a pu recueillir au cours de notre formation et les mettre en pratique dans un projet concret. Ça me donne un edge par rapport aux autres finissants dans le sens que ça me donne une expérience pratique sur laquelle j'ai pu appliquer toute la théorie que j'ai vue durant mon bac condensée dans une expérience de trois mois. C'est sûr, encore une fois, ce cours-là, c'est vraiment une première expérience de ce qui nous attend après quand on va aller commencer à travailler. Aussi bien pour la gestion d'équipe mais aussi pour l'analyse d'affaires. Ça nous prépare énormément parce qu'au final, on démarre avec un problème d'affaires qui nous est lancé dont on ne connaît absolument pas la solution d'avance, on ne connaît même pas encore les processus d'affaires nécessairement et ça va un peu au même qu'aujourd'hui quand on va, moi dans mon travail, je vais interroger les utilisateurs pour comprendre ce qu'ils font puis après trouver une solution à leurs problèmes et c'est quelque chose qui nous prépare très très bien à cette réalité-là puis c'est extrêmement représentatif de ce qui nous attend après.